La radio des français dans le monde. Le club des partenaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Assurance TV. Nous sommes en compagnie de Raphaël Reiter, directeur général d'International Santé. Nous allons parler de la santé, de votre santé à l'étranger. Raphaël Reiter, bonjour. Bonjour Luc. Vous dirigez depuis très longtemps International Santé, le comparateur d'Assurance Santé à l'international. Alors la santé à l'international, ce n'est pas pareil qu'en France. Mais vous allez nous rassurer, vous allez surtout nous encourager à consulter International Santé parce qu'effectivement il y a un élément fort sur votre site, c'est les avis clients. C'est effectivement la notation que les clients vous donnent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi ça Raphaël. Oui, oui, je dirais international-santé.com, c'est la bonne adresse des expatriés. Et c'est vrai que nos assurés nous donnent des avis, de bons avis. On a une note de 4,96 je crois sur 5 sur Trustpilot, 5 sur 5 sur Google, tout ça sur plus de 1000 avis. C'est difficile de faire mieux, on essaye. Oui, c'est pas 5 à vie, comme certains, c'est là plus de 1000 avis avec des superbes notes. Plus de 1000 avis. C'est-tu à quoi ça Raphaël ? Alors je pense au travail de nos conseillers. Le site est important, les outils qu'on met à disposition sont importants. Mais ce qui est surtout essentiel, c'est vraiment le travail de nos conseillers. On a des gens qui sont expérimentés, qui connaissent leur métier et qui prennent du temps pour en discuter avec chaque expatrié. C'est important d'accompagner son client dans cette phase de souscription. C'est important pour adapter les garanties à sa situation personnelle, pour l'accompagner dans les situations où il peut avoir des désagréments de santé. Est-ce que vous avez quelques exemples en tête pour imaginer un petit peu l'apport d'International Santé dans ces situations ? Oui, alors c'est vrai que notre travail, on le fait au moment de la souscription, mais aussi tout au long de la vie du contrat. Alors nous, on va orienter les expatriés vers des assureurs. Après, ces assureurs font leur boulot, ils le font bien. Mais il peut y avoir toujours un moment où ça coince un petit peu. L'assureur va appliquer des procédures que l'assureur aura peut-être du mal à comprendre à un moment. En plus, il y a peut-être un moment stressant. Si j'ai un problème de santé, je suis à l'hôpital, j'ai un enfant à l'hôpital. J'ai envie que les choses se passent rapidement et très bien. Et l'assureur, lui, il applique des procédures pour comprendre les choses, éviter peut-être des fraudes dans certains cas. Il va falloir expliquer les choses pour que ça se passe bien. L'assureur intervienne rapidement et que l'assuré puisse lui aussi trouver les informations qu'il faut et que ça fonctionne bien. Donc des exemples comme ça, oui. J'imagine que vous en avez des tonnes. On en a plein. Un exemple d'un assuré de 45 ans qui va chez son ORL. Il a des problèmes au sinus. Son médecin lui dit qu'il faut opérer. Le patient lui explique qu'il fait des allergies depuis qu'il est enfant, qu'il prend quelques médicaments comme ça, sans ordonnance. De temps en temps. Et puis que ça se passe très bien. Et le médecin lui traduit ça par patient qui a des allergies depuis l'enfance, qu'il traite par anti-inflammatoire. Et ces allergies sont résistantes à ces anti-inflammatoires. Voilà ce que traduit le médecin. Et du coup, l'assureur dit, ça, j'étais pas au courant. Voilà, du coup, l'assureur va dire, ça, j'étais pas au courant. Dans ces contrats-là, il y a toujours un questionnaire de santé à compléter. Donc l'assureur va dire, cette information-là, je l'ai pas eue. Et aujourd'hui, cette personne a un problème de sinus qui est peut-être lié à ça. Donc moi, je peux pas intervenir. Et en fait, c'est simplement qu'il va falloir détailler plus le certificat médical qu'avait remis le médecin. Donc nous, on va expliquer ça au client. On va lui expliquer pourquoi l'assureur a décidé de ça. C'est simplement s'il a pas eu les informations suffisamment détaillées. Donc on va lui expliquer qu'il va aller rechercher ça chez son médecin. Demander ça au médecin. Le médecin le fera volontiers. Ils ont l'habitude de faire ça. Mais il faut juste donner les bonnes explications au bon moment. Donc ça, c'est un exemple de sinus. C'est important, mais pas dramatique non plus. Par contre, je crois que dans certains cas, ça peut être un peu plus dur, un peu plus dramatique. Des situations un peu difficiles, Raphaël. Oui, on peut avoir des cas plus compliqués. En ce moment, on a un assuré qui est traité pour un cancer. Il s'est fait opérer. Il a dû être évassané sur Numéra pour se faire opérer. Tout fonctionne. Il y a juste un petit truc. Il y a un bug dans l'application de l'assureur. Il n'arrive pas à envoyer correctement ses demandes de remboursement via cette application. Donc, c'est le petit grain de sable, mais qui rend les choses plus compliquées. Il n'est pas chez lui. Il est loin. Donc, on voit ça avec l'assureur. Donc, vous prenez ça en main, quoi, en fait. Voilà. On lui dit d'envoyer ça par mail. On fait passer les dossiers en priorité parce qu'il a dû avancer pas mal d'argent et que sa trésorerie commence à être à sec. Donc, il faut qu'on l'aide là-dessus. Et puis, on s'est arrangé aussi avec l'assureur pour qu'il mette en place une procédure de paiement direct avec la clinique pour que les autres séances de chimio soient payées directement et qu'il n'ait plus à faire cette avance de frais. On sent de la bienveillance. On sent de la disponibilité. On sent du professionnalisme aussi dans les exemples que vous donnez. Un élément important, vous m'avez confié que vous avez des pays où plus de la moitié de vos assurés viennent par le bouche à oreille. Et c'est bien d'avoir une bonne note, une super note sur les avis clients, mais le bouche à oreille, ça fonctionne aussi dans la vraie vie. Oui, oui, tout à fait. C'est un critère très important pour nous. En fait, il faut comprendre que dans beaucoup de pays, la santé et l'assurance santé, c'est un problème pour les expatriés. Et donc, quand on a un problème comme ça, on en parle. C'est un sujet de discussion entre eux. C'est un sujet de discussion. C'est un thème vraiment important. C'est un thème important. En France, on parle rarement de sa mutuelle, un repas entre amis. Ce n'est pas un sujet. À l'étranger, ça va être un sujet parce qu'on a toujours l'exemple d'un expatrié qui était mal assuré, même pas assuré du tout. Et ça a pu mal se finir en termes de santé. Peut-être qu'il a dû quitter le pays de manière prématurée. Et donc, c'est un sujet entre expats. Vous êtes situé où, Raphaël Ritter ? En tout cas, les locaux d'International Santé sont situés où ? Alors, on a deux implantations. Une implantation à Toulouse et une autre, on va dire, un petit peu plus exotique en Polynésie. Ça permet d'avoir une présence vraiment H24 puisqu'on est sur deux fuseaux horaires complètement opposés. Et donc, ça nous permet d'être très disponibles pour nous assurer. Pour vos clients, pour vous assurer, Raphaël Ritter, merci de votre présence. Je rappelle que vous dirigez international-santé.com, le comparateur d'assurance santé à l'international. Il faut rappeler que vous êtes les plus anciens aussi et les numéros 1 pour les expatriés francophones. Merci Raphaël. Merci Jean-Luc.